Déception évidemment, parce qu'on a concédé l'égalisation à quelques minutes de la fin, donc c'est toujours un peu frustrant, et puis surtout une frustration parce qu'on a perdu Bruno et Kulemangal à mi-temps, je pense que ça a été aussi un élément déterminant, même si bien sûr Paris a été dans l'obligation aussi de hausser le ton en deuxième, je pense que la seconde mi-temps aurait été différente avec Bruno et Kulemangal, alors on ne choisit pas. En assentif, la défense un peu plus laxe justement dans un mi-temps, c'était pas la même défense, et la présence de Bruno, évidemment, est quelque chose d'important pour nous, donc c'est dommage, mais je pense que dans la tenue du ballon aussi, on a été défaillant. Je pense que dans ces cas-là, pour soulager la défense, il fallait aussi mieux sortir le ballon, mieux le tenir qu'on l'a fait en deuxième mi-temps. Et tout par rapport à l'île ? Non, on essaie d'appliquer notre jeu collectif, mais on joue contre le PSG comme on joue contre les autres équipes. Le contexte ne change pas. On savait qu'on n'aurait pas la possession de balle de façon outrageuse, mais je pense que justement, il y a une matière à mieux faire dans la tenue du ballon. Sur le plan d'organisation, en tout cas, on aurait posé beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a quand même une satisfaction d'avoir fait deux deux par rapport à cette équipe ? Je suis surtout satisfait quand même d'appréhender un visage qui tient la route. Après, c'est la première journée de championnat, donc on construit pour le reste de la saison. Donc c'est avant tout, même si les points comptent, c'est avant tout ça qu'il faut retenir. Merci, merci beaucoup.